Si t'as envie de te payer des vacances, c'est pas interdit, mais de là les villes où ils font chier les gens chez eux. Et ton pays, tu l'as oublié ? Oui monsieur Verdi, les intellects que vous accueillez chez vous, je veux que les copains français qui le sachent, ils ont été formés en Algérie, leurs études payées à l'étranger en Algérie, et ils vont se redisant en France parce qu'ils trouvent un environnement, ça c'est des sinistrés économiques les gars. C'est des sinistrés économiques. Vous croyez que la France elle a besoin d'intellectuels ? Elle a besoin d'ouvriers peut-être, peut-être, encore que tout a été mécanisé maintenant. Mais je répète, si la France a besoin des intellectuels algériens, alors là Sorbonne et toutes les universités, vous les fermez, vous les transformez en camp contre, c'est fini. Donc ça veut dire que vous êtes des doubles cons. Vous avez besoin de vous. Ben oui, vous n'êtes pas des cons. Vous avez besoin de docteur adieux. Il est de son pays. Il a une bagnole, il est bien payé, il va en France, on lui donne un salaire d'infirmier, il est rabaissé au 18ème échelon, vous êtes là parce qu'il vit en France, c'est la sécurité. Quelle sécurité ? C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France. Ça te rappelle de gosses. Oui mais c'est pas ton pays. Quand tu as envie de faire un château de Versailles, tu le fais le château de Versailles dans ton pays, ne vas pas advenir le château de Versailles. Tu as vu le Versailles ? C'est bon. Alors tu construis le château. Tu ne fais pas chier ton monde. Et vous, vous êtes français, vous êtes une bande d'enculés. Pourquoi ? Parce que vous accueillez des gens, vous les faites bénéficier de vos lois, vous nous faites chier et nous les Algériens, c'est nous qui sommes pénalisés. Alors on ne vient plus chez vous parce que les autres ne font pas ces pauvres, je ne sais pas trop quoi. Alors on fait des Algériens chez eux, d'accord. Et M. Le Pen il a raison. Il est plus nationaliste que vous. Il est dans son pays. Dis-lui, dis-lui. Marine, invite-moi chez toi. Marine, je peux venir, je te fais le bisou. Tu fais un débat. Tu ramènes les Algériens qui sont là-bas. Pas des harkis, non j'en parle pas. C'est fini la guerre. Mais tu ramènes les bouignols qui sont là-bas, les Algériens, les intédèques, les cerveaux. Ceux à qui vous avez donné l'asile politique, comme quoi on va leur couper le zizi ici. Tu les ramènes et tu vas voir comment je vais les en filer tes mecs. Ils ont raison, merde, ils sont séjourés. Ils ont un pays quatre fois plus grand que la France sur l'Est dans ton pays. Qu'est-ce que tu vas faire chier les gens ? Tu sais, ils font chier les Français avec les émigrés, les enfants, c'est des voyants, les voyants crassés. Et la liberté, les droits de l'homme. Allez-y à la Doucette. Vous allez voir comment ça va marcher. Enfoiré. Alors, puisqu'ils sont là-bas, ils ont pris les idées françaises. Ils peuvent les appeler. Ils n'ont pas d'idées françaises. Ils peuvent les appeler. Alors, ils volent leurs filles. Elles font des pétasses. Le regard, c'est la drogue, la voyocratie. Les vieux, ils volent. Et les vieilles femmes, elles font des ménages chez les vieilles. Et vous croyez que ça, on va dire, c'est pas l'image de mon pays. Ben, il peut bien vivre ici. Il y a de quoi manger, mais c'est ici. Est-ce qu'on crève de faim dans ce pays ? On est très très bien chez nous. Alhamdoulilah. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fout en France. Il veut être français. Il ne peut pas être français. Il n'aura jamais français. Il serait... Il aurait mangé l'hégur d'Einstein. Il s'appelle Kamed Ben Mohamed Ben Ali. Quand il va demander un emploi, on dit, tiens, Biko. C'est phénoménal, ça. Il y a toujours... On entend toujours la priorité à un français. C'est lui. C'est légal. Pourquoi veux-tu donner toi un poste de travail ou un poste à un Sénégalais alors qu'il y a un Français qui est à côté ? Le Sénégalais, il est chez lui. Son pays, il est ville. Il a besoin de casse. Pourquoi est-ce qu'il transporte son savoir ? Il n'est à disposition de la France ou n'importe qui. Et d'autant plus, ce sont des vaches parce que toutes les études à l'étranger, tous les diplômes qu'ils ont eu, c'est sur le dos de l'État algérien. C'est le fric de l'État algérien. Médicule a vu les commandants. Il est resté ici. Il a été financé par l'État algérien. Il n'a fait Oxford. Il n'a fait Transita City. Alors qu'on lui a proposé... On lui propose aux Américains. Non, il ne va pas. Il travaille ici. C'est son pays. Maintenant, s'il va aller voir nos amis français, il se fait un visage comme tout le monde. Il va chez les Français. Il est accueilli. Il peut se promener, acheter des bouquins, aller à l'opéra, faire du ski, des visites amicales. Il se comporte comme un homme, disons, un normal. Parce qu'il n'était une question de parler de civilisation. Parce que maintenant, même les moments où ils ont la télévision, en définition. Bon. Mais tu restes chez toi, mon vieux. On te respecte mieux. Tu vois, là, tu vis des scories de la civilisation française. Tu crées le bordel chez les gens. Et total, c'est 35 millions d'algériens qui passent pour des... Qu'est-ce que vous attendez pour les faux dehors ? Vous êtes une bande d'enculés. Vous parlez de droit de l'homme. Quel droit ? Il n'y a pas de droit, il y a de gauche. Ben, il faut des conneries. Tu en aides dans la nationalité française. Non. Le sablier, il est fini. On a... Il n'y a pas de sablier, on va flotter ça de l'orage. L'Algérie, c'est un... C'est un truc que je fais. Non, mais vous qui regardez ces trucs. Moi, je ne suis pas contre la France, ni les Américains, ni les Juves. Moi, je suis Algérien. J'aime mon pays. Et un Algérien, il n'y a de bons Algériens qu'un Algérien qui reste chez lui. Il y a de bons Français qu'un Français qui reste chez lui. Que chacun s'occupe de son ménage, qu'il reste chez soi. Et après, quand on se revoit comme ça convivialement, entre frères, entre pentes, entre amis, ben c'est bon. Et de la venir faire chier les gens ses yeux. Il y a de quoi manger ici. Ils ont tout. Et en plus, ces mecs qui vivent chez vous, ils viennent ici en Algérie, ils achètent les machines à Madrid, les voitures. Ils achètent tout et ils en ramènent en France. Ils achètent même la semoule et le fromage, ils en ramènent en France. Et ils nous vautent à nous les devises plus fort que la banque. Venez voir les maisons qui sont faites sur votre dos. Pendant ce temps, vous passez votre temps à écrire à la presse. Je ne sais pas. On a des événements dans tel banlieue, dans tel... Il faut y avoir deux secs. Vous laissez le Front National parler. Vous retirez les paiements. Parce que si vous sortez dans la Bible, on laissez les paiements. Laissez les Français. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Que ce soit le Marocain, le Tunisien, l'Algérie, ou le Sénégalais, ou le Momo. Un pays aparté en français. Alors, la France n'est pas la poubelle du monde. Bon. Bon, même les 30 pavions, ciao !